coucou les merveilles c'est chloé aujourd'hui je vous présente les cartes du corps qui est un coffret qui m'a été envoyé par les éditions le souffle d'or je les remercie vraiment je me sens très chanceuse d'avoir ce beau coffret entre les mains alors c'est la deuxième édition j'avais vu passer en effet la première édition mais je n'ai jamais eu en ma possession donc je vais pas pouvoir vous faire une comparaison alors c'est un jeu qui est sorti le je regarde parce que j'ai les infos sur mes genoux le 9 juin donc c'est bon il est disponible je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous intéresse il coûte 35 euros donc vous avez à l'intérieur 49 cartes et un livre on nous dit votre corps un chaudron alchimique pour votre âme j'adore les illustrations sont de roseline d'oreille et préface de christian flèche alors on va regarder ce qu'on nous dit au dos le premier jeu pour écouter la sagesse de notre corps et lui permettre de nous guider ces 49 cartes éclaire les immenses ressources d'énergie de force de compréhension disponibles en nous il nous donne aussi une lecture symbolique précise de toutes les zones de notre corps c'est vraiment super riche tout ce qu'on peut faire avec ce jeu je vais vous montrer le livre offre une compréhension détaillée des mécanismes d'alchimie à l'oeuvre dans le corps et des tirages très ciblés en fonction des problématiques que l'on souhaite éclairer et en effet c'est un plus vraiment enfin le je trouve il est particulièrement balèze ce jeu pour cibler au niveau des des tirages des cartes vous allez voir c'est un appui solide pour identifier nos ressources nos fonctionnements limitants le sens de nos symptômes les soutiens nécessaires dont nous avons besoin et même les actions que nous pouvons poser donc vous voyez que c'est super complet tout ce qu'on va explorer avec le jeu il propose des pistes concrètes et pratiques il célèbre l'être humain dans toutes ses dimensions et son lien vital aux forces de la nature nous pensons que notre capacité à créer un avenir qui est du sens pour notre humanité dépend de notre capacité à nous ré ancrer dans l'intelligence de la nature présente dans notre corps et voilà donc je vais vérifier mais après c'est des témoignages d'utilisateurs donc on va regarder un jeu j'ouvre la boîte la boîte est assez assez grande à l'intérieur on a un livret je vous montre toujours l'épaisseur parce que je trouve que ça permet de se rendre compte de la quantité de d'informations il fait 165 pages et à l'intérieur vous avez les cartes j'aime beaucoup le dos alors vous avez des cartes avec un fond rouge et avec un fond bleu voilà on va voir ça dans le dans le livret vous avez aussi un pochon dans lequel vous allez pouvoir glisser vos cartes on va regarder les cartes dans un deuxième temps on va commencer par regarder le livret alors je vous montre le sommaire comme ça peut suivre avec moi donc au début on va vous parler des principes à l'origine du jeu le corps au coeur de l'homme l'alchimie l'énéagramme et les trois mondes donc c'est un jeu qui est basé sur l'énéagramme donc on nous en parle l'énéagramme la trinité et l'humain un peu de théorie sur ce symbolisme les 9 familles d'archétypes et les 40 archétypes et le processus universel de l'énéagramme donc là en gros on vous explique à la structure du jeu et là et sa symbolique ensuite vous avez utilisation du jeu l'esprit des cartes du corps il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation poser des questions claires interpréter avec délicatesse et sensibilité focus sur le tirage voyage alchimique des 9 souffles la place du corps dans ce jeu les enseignements du corps apprendre à ressentir donner du sens aux symptômes et aux douleurs puisque c'est un jeu qui va pouvoir vous aider voilà dans le cadre de de problèmes de santé de douleurs que peut ressentir ça va vous permettre de mettre du sens sur ce qui se passe comment trouver des informations sur une zone de son corps les différents types de cartes à quel moment utiliser les cartes archétypes et les cartes énergie du monde ce que je vous disais on a les cartes avec un dos rouge et cartes avec un dos bleu donc ça correspond à ces deux familles là donc on vous explique ça les repères visuels sur les cartes il ya vraiment beaucoup énormément de travail donc du coup il faut faire le sommaire est fourni fin les informations même en introduction sont vraiment fournis pour qu'on comprenne bien toutes les symboliques tous les petits détails des cartes ensuite vous avez les différents tirages donc vous explique le principe du hasard et de la synchronicité une façon particulière de tirer les cartes comment choisir un tirage de la lumière sur nos ressources donc là c'est un tirage un tirage à trois ou cinq cartes on vous donne la version courte et une version élargie tirage universel à votre guise donc là encore une fois vous allez avoir un tirage qui est expliqué interpréter les cartes énergie du monde interpréter les cartes archétype et ensuite vous avez tout le descriptif détaillé des cartes oui qu'il ya beaucoup d'informations moi il m'a fallu une bonne journée pour l'étudier avant de vous le présenter alors donc ça je regarde ce que je peux vous montrer qui ferait du sens utilisation du jeu apprendre à ressentir donc là on voit là on vous explique comme c'est un jeu qui est relié au corps on vous invite à ressentir dans votre corps par exemple si vous avez une carte imaginons je tire cette carte là voyons nous dit la farouche la sensualité insoumise et on nous dit que ça correspond aux épaules et aux bras donc là par exemple vous pouvez vous fermer les yeux et vous concentrer sur vos épaules et sur vos bras et voir les images qui peuvent remonter les sensations les peut-être même des messages en fait on vous invite vraiment à cette connexion au corps voilà donner du sens aux symptômes et aux douleurs on nous explique à un moment je sais plus où c'est j'aurais dû mettre un marque page on nous explique que les cartes alors voilà c'est passé ça juste au moment où je voulais vous en parler je vois sous mes yeux interpréter les cartes énergie du monde la lecture des cartes énergie du monde est la plus simple il y a une description générale de ce que cette force représente en deux états ouverts et pervertis donc les cartes énergie du monde si je me trompe pas ce sont les cartes avec le fond bleu et il y en a beaucoup moins vous avez juste ça de cartes énergie du monde tandis que les cartes archétypes sont beaucoup plus nombreuses voilà les cartes archétypes vont être utiles pour vous poser enfin pour aller chercher les informations à l'intérieur de vous tandis que les cartes énergie du monde vont aller chercher à l'extérieur par exemple si vous vous demandez j'en sais rien moi vous hésitez à déménager dans une région vous aimeriez savoir si vous aimeriez en savoir plus sur l'énergie de la région pour voir si ça matche bien avec votre énergie si c'est bon pour vous vous avez utilisé ce paquet de cartes qui est lié à l'énergie du monde si à l'inverse vous vous questionnez sur quelque chose à l'intérieur de vous par exemple vous aimeriez savoir que qu'est ce qui bloque par rapport à je sais pas votre relation votre conjoint vous pouvez utiliser ce paquet de cartes donc avec le dos rouge voilà qu'est ce qu'on nous dit ensuite je vais vous montrer voilà la structure des descriptifs détaillés des cartes alors par exemple pour la carte 1 donc l'ermite a voyé qu'il ya des cartes qui ont été reprises ça s'inspire du tarot pour certaines cartes donc là on nous dit c'est la zone du coccyx l'essentiel on vous dit l'ermite et le gardien de la lumière essentielle il fait partie de la famille du sage lié à l'énergie du monde sagesse de la terre les cartons des liens entre elles on dit du coup que c'est relié à la carte numéro 41 on nous donne les mots clés mémoire ancienne lien à l'essentiel ancrage l'objet symbolique donc là c'est en rapport avec la carte c'est l'interprétation symbolique de la carte la lanterne symbolise ce qui guide dans la nuit ce qui ramène à ce qui est le plus profondément essentiel en nous ensuite vous avez le sens de l'archétype donc là on nous dit l'ermite et l'anatomie et l'énergie de l'ermite dont l'ermite et l'anatomie on va nous parler du coccyx cette fameuse énergie liée au coccyx et là l'énergie de l'ermite on va nous parler plus de cet archétype c'est l'aspect spontané du sage de tous les archétypes il est le plus relié aux aspects les plus anciens de la terre il n'est pas austère comme on vit comme un vieillard qui à force de méditation et de dépouillement à retrouver l'enfance il est proche de la première étincelle de vie et s'en émerveille il a le sens de l'évidence de la clarté ensuite on ne vous donne pour chaque carte vous avez une pratique corporelle pour faire grandir l'énergie liée à la carte donc là par exemple on vous dit debout vos deux pieds un peu plus écartés que vos hanches enracinés dans la terre reçoivent votre poids mettez en mouvement votre coccyx comme s'il était prolongé par un pendule lourd qui balance et dessine des volutes entre vos jambes souples la tête et le corps répondent dense où vous avez une deuxième pratique assis visualisez vous dans une grotte de cristaux au coeur de la terre vous êtes une lanterne dont la flamme se ravive avec vos vos respirations progressivement votre corps devient cette grotte de cristaux illuminés par la flamme posée sur votre coccyx donc ça je trouve ça important qu'il y ait une pratique physique pour que ce soit quelque chose d'incarner puisqu'on est quand même sur un oracle en lien avec le corps j'ai un symptôme qu'est ce que ça veut dire donc là en fait vous pouvez utiliser aussi se livrer comme une sorte de dictionnaire de symbole par rapport aux symptômes que vous pouvez avoir vous n'êtes pas obligé vous pouvez utiliser que les cartes comme un oracle ont les brassant et en prenant au hasard mais vous pouvez aussi moi je l'ai fait hier par exemple je le fais pour mon copain et pour moi pour nos problèmes de santé respectifs lui il a une douleur proche du coeur à gauche et ben du coup on est allé chercher directement la carte en fait vous pouvez faire comme ça vous avez à l'intérieur du livre vraiment au milieu en fait tout au milieu vous avez une double page où on voit le corps humain et on peut aller chercher donc par exemple mon copain il avait mal au thorax le thorax et les poumons bah il sait que c'est la carte numéro 18 donc là on est allé se référer à la carte numéro 18 et on a lu bah voilà pourquoi ce symptôme à quoi ça fait référence voilà moi j'ai des douleurs des douleurs menstruelle quand j'ai mes règles j'ai des douleurs terrible donc je suis allé chercher là aussi j'ai perdu ouais j'ai perdu là le ma webcam alors c'est moi c'était où je cherche c'était l'utérus ah voilà c'est parce que c'est ici les organes génitaux donc là moi c'était utérus ou prostate donc ça me disait c'est la numéro 8 et j'ai pu me référer à la carte vous pouvez aussi utiliser ce cet ouvrage et les cartes de cette manière là du coup je me suis perdue dans ce que je disais oui voilà ensuite vous avez ça c'est c'est là que je trouve que c'est vraiment la force de ce jeu c'est qu'il est extrêmement précis vous avez pour chaque carte je trouve ça énorme le travail qui a été fourni pour chaque carte vous avez le détail de une ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer si vous avez tiré l'ermite une difficulté ou un défi vous avez un petit paragraphe sur ça une part précieuse vulnérable en moi si vous avez tiré cette carte un besoin que je dois honorer une action à poser c'est vraiment super sympa parce que du coup vous pouvez vous faire un tirage mais d'ailleurs c'est détaillé dans le livre pour faire un tirage où vous vous demandez par exemple j'aimerais savoir quel est le besoin que j'ai qu'il faudrait que j'honore en ce moment je me sens pas bien j'ai l'intuition que c'est parce que j'ai un besoin que je ne nourris pas actuellement j'aimerais savoir quel est ce besoin je n'arrive pas à mettre le doigt dessus je prends mon jeu de cartes je brasse les cartes comme un oracle je vais prendre une carte au hasard intuitivement comme je pose une question là sur ce qui se passe en moi je vais choisir les cartes archétypes donc ce sont celles avec un dos rouge et par exemple imaginons je tombe sur l'armite je vais me référer directement à un besoin que je dois honorer et là on me dit il ya peut-être nécessité de légitimer complètement une dimension entre guillemets autistes ou en retrait de votre nature pour qui les espaces de replis sont réellement ressourçant dans lesquels vous pouvez retrouver le sens de ce qui vous est essentiel donc là tout de suite j'ai ma réponse c'est qu'en fait j'ai besoin de me retrouver j'ai peut-être besoin de poser mes limites j'ai besoin de me retrouver un peu dans ma grotte sacrée c'est ça mon besoin actuel je sais maintenant il me reste plus qu'à le qu'à le nourrir maintenant que j'en ai conscience si vous êtes plutôt dans une dynamique d'action par exemple vous les réaliser un projet vous êtes un peu vous savez pas quel est le prochain pas à poser vous pouvez prendre aussi votre jeu qu'on vous concentrer sur ce projet tirer une carte et vous référer au côté action donc là par exemple l'ermite vous invite clairement à revenir en vous à vous poser à calmer le mental pour retrouver ce qui est vraiment essentiel donc là bas dans le cadre d'un projet on me dit plutôt qu'il faut que je fasse une pause avant de vouloir forcément voilà me lancer dans un truc sans conscience j'ai peut-être besoin de me me reconnecter à ce qui est réellement important pour moi oui je trouve que c'est super riche et c'est moi je savais pas trop à quoi m'attendre enfin comme je vous disais j'ai pas je n'ai pas la première édition donc je connaissais pas ce jeu de cartes et à première vue les cartes du corps je pensais que ça n'allait être un jeu qui n'allait pouvoir m'aider que par rapport à mon corps qui allait concerner uniquement la santé mais en fait vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez puisque de toute façon notre corps est toujours présent dans toute toute situation que c'est une situation professionnelle amoureuse je sais pas comment ça vient s'inscrire dans votre corps donc vous pouvez interroger votre corps et ça va venir vous répondre et ça va vous aider par rapport à des problématiques que vous avez qui ne sont pas forcément liées à la santé quoi donc c'est hyper riche et en plus oui il fait la santé si à un moment donné vous avez une douleur quelque part un truc vous pouvez tout de suite par exemple ça me fait penser faut que j'aille voir le poignet parce que j'ai un peu mal au poignet depuis quelques jours vous voyez je vais voir le poignet numéro 23 après ça peut c'est intéressant c'est la tisseuse c'est intéressant aussi d'aller chercher la carte dans le paquet de cartes pour aller voir l'illustration vous avez des superbes illustrations en plus très intuitives qui peuvent permettre vraiment de faire un travail en profondeur mais déjà voilà je vais voir on parle de délicatesse de service de finesse d'humanité de beauté les mots clés déjà ça vous permet d'avoir tout de suite un l'énergie dominante du truc et puis je vais aller voir voilà j'ai un symptôme qu'est ce que ça veut dire voilà on nous parle par exemple de fracture de coupure d'arthrose syndrome du canal carpien on nous dit la tisseuse vous montre que votre vie manque de délicatesse vous avez un rapport à la réalité qui est trop brut c'est énorme quand ça me parle en fait peut-être vide du sens du sacré de l'élévation du service il doit être temps de vous remettre de tout cela dans votre quotidienment de voilà du coup je me fais une thérapie en vous en vous faisant la vidéo face et c'est quelque chose qui me parle énormément c'est vrai que je suis très j'ai un rapport assez brutal en ce moment et il faut que je m'apporte de la douceur donc voyez que c'est en quelques secondes vous pouvez avoir un message super puissant je trouve que c'est vraiment impressionnant le travail qui a été fourni donc je vous montre les cartes maintenant on va le voir alors au niveau de la taille voyez que elles sont ni trop ni les rikiki ni énorme parce que j'ai pas des grandes mains mais j'arrive quand même bien à les saisir vous avez des tranches qui sont neutres donc là elles sont enfin pas mélangé mais voyez que voilà j'ai les cartes bleues et les cartes qui arrivent ensuite les cartes rouges au niveau de la qualité franchement ça va elles sont pas hyper costaud très épaisse mais franchement je pense qu'il n'y a pas de souci au niveau de la comment dire de la durée dans le temps j'ai d'autres cartes du souffle d'or et elles sont très bien elles sont très bien tenues dans le temps j'adore le dos je les trouve vraiment trop belle presque un côté j'ai l'impression d'être dans un hammam en fait ça fait penser à ça je vais vous montrer d'abord les cartes avec le fond bleu donc qui sont les cartes énergie du monde vous avez source de vie force de jaillissement geyser je vais essayer de faire une mise au point aussi pour que vous puissiez bien voir voilà les illustrations la bienveillance universelle l'énergie du vide de la paix alors oui je vous ai pas montré je vais vous montrer ces cartes là elles sont différentes des autres donc au niveau du livret c'est un petit peu différent ce qui est proposé aussi l'axe du monde l'interconnexion l'énergie du lien les relations l'amour inconditionnel la puissance en mouvement super j'adore le feu de la terre volcanisme et la sagesse de la terre mémoire de la terre cristaux moi pour avoir fait quelques tirages avec ces cartes là je me suis rendu compte qu'en fait elle désignait en gros qu'elle était le le grand thème qui était touché par exemple j'avais posé une question j'étais dérangé par un partenariat que j'avais avec quelqu'un et j'avais tiré interaction énergie du lien relation en effet c'est bien l'énergie du lien qui était touché donc ensuite quand on va voir dans le livret du coup je vais vous montrer par exemple sur l'énergie du lien donc c'est la numéro 46 voilà donc c'est un petit peu différent des cartes archétypes vous avez là toujours la représentation symbolique les mots clés l'énergie donc là on vous explique ce que c'est que l'interconnexion par contre vous n'avez pas tous les petits les petits paragraphes que je vous ai montré l'action à poser le défi la ressource tout ça vous avez par contre l'état ouvert et l'état perverti donc quand la carte est allant à l'envers ou en réponse à la question d'une difficulté extérieure donc moi par exemple j'étais dans une difficulté donc c'est cette partie là que j'ai lu en particulier donc là on me dit dans une situation il ya un risque pour vous de vous diluer dans le monde à vous noyer dans la sensualité voir la luxure en vous donnant l'illusion que vous êtes dans le réel ou on vous donne note notre interprétation possible vous avez affaire à un contexte qui peut sembler formidable en termes de lien de contact mais tellement confus qu'il est possible que vous y perdiez votre propre identité bon c'était complètement cette deuxième partie là qui me qui me parlait mais voyez ça me donne des informations là aussi toujours je trouve que c'est toujours guidé vers du concret moi j'adore ça je trouve que c'est important j'aime les jeux de cartes les oracles qui ne perd pas de vue l'incarnation surtout là en plus on est un jeu sur le sur un jeu sur le corps donc je trouve c'est d'autant plus important je vous montre maintenant du coup les cartes avec le dos rouge donc là vous avez le titre la farouche alors je sais pas si vous allez réussir à bien lire mais on a un sous titre on pourrait dire la sensualité insoumise et ensuite la part du corps en fait qui parle de cette énergie là ici le débonnaire le sens du plaisir de vivre mâchoire supérieure organe du goût l'intuitif trouver son chemin avec fluidité la zone du nez de l'odorat intéressant parce que c'est intéressant parce que c'est le sens que j'ai le plus développé pour moi l'odorat et je trouve intéressant de voir que c'est lié à l'intuition et c'est aussi quelque chose que voilà que j'ai de très développé pouvez vous amuser aussi à aller regarder comme ça oui les liens parfois entre certaines zones du corps par exemple où vous avez régulièrement des problèmes vous pouvez voir ce qui est touché mais aussi peut-être des zones du corps ont pour le coup il vous n'avez jamais jamais de soucis tout va toujours très bien ça peut être intéressant de voir ce qui est relié voyez qu'ici on a le fou donc on retrouve les énergies du tarot l'expression de la vérité avec le menton l'ancien avec la zone du sacrum et de la vessie le mage le jaillissant avec l'estomac le foie la rate le pancréas l'expansion insouciante trop mignon avec les petits enfants le gourmand zone de l'intestin grêle vous voyez qu'on a aussi un jeu sur les couleurs en fait tout est vachement détaillé je vous parle pas de tout je fais pas une une présentation ultra détaillée parce que sinon ce serait un peu long et puis aussi je vous laisse découvrir si le jeu vous intéresse mais voilà il est vraiment super super travaillé et on peut faire beaucoup de travail avec je trouve le jouisseur le vagin ou pénis créé en jubilant j'adore le totem la régente le stratège la rayonnante donc oui qu'on est bien sûr des archétypes c'est puissant je trouve les énergies des archétypes on peut vraiment travailler avec sur sur toutes les questions possibles et imaginables l'associable et coudes et les avant-bras la tisseuse le témoin de l'est très joli aussi j'aime beaucoup témoin du sud témoin de l'ouest donc ouais je vois qu'on est dans le coeur en fait à chaque fois on a le coeur aurait 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 une rayette pardon droite avant on avait le ventricule gauche tout c'est super bien détaillé en plus là on est sur le ventricule droit avec l'accueil de la sagesse le mystique là on a le haut du crâne le cerveau cortical l'allaitante à les seins débordés d'amour l'empathique le barde célébrer la beauté l'ermite voilà que je vous avais lu un petit peu la zone du coccyx j'aime beaucoup aussi l'illustration le murmureur la parole intérieure avec l'oreille l'oreille interne le concepteur les ovaires les testicules la généreuse l'enlumineur paroles qui enchantent les langues la langue pardon les lèvres le maturant utérus ou prostate et la passeuse la pomme des mains très belle illustration si je trouve voilà du coup pour cette présentation j'espère que ça vous aura inspiré je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse si vous voulez vous le procurer je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous 1 1 1 2 1 2